Nous avons 30 minutes pour la restitution des ateliers auxquels vous avez participé. On a deux restitutions. Le premier atelier qui était secouriste, vous avez la parole. La restitution sera assurée par Béatrice Borrel. Et puis une deuxième restitution de l'atelier formateur accrédité, quelles attentes de formation continue. Et nous aurons deux personnes pour la restitution, à la fois Guy Liemont et également Slide à Sedan. Alors chacun aura 10 à 15 minutes maximum de restitution pour nous permettre d'avoir un petit temps d'échange avant de laisser la parole à Jacques Marescot pour la conclusion de ce premier forum. Par ailleurs, il est possible que certains d'entre vous, au cours des ateliers, ayez nourri une légère mais existante frustration de ne pas avoir pu partager, donner des éléments. Solène de l'équipe PSSM m'a indiqué que vous êtes évidemment fortement encouragé à transmettre vos contributions. Elles seront prises en compte. Et par ailleurs, les éléments qui vont être restitués, vous seront partagés. Vous pourrez les digérer à tête reposée. Un travail de confection de cet ensemble sera mis à disposition. Et vous les recevrez pour pouvoir les regarder attentivement plus tard dans les prochaines heures. Donc j'appelle Béatrice Borel pour cette première restitution. Vous connaissez certainement Béatrice Borel, fait partie des fondatrices du programme PSSM, instructrice, et qui a eu dans le passé des fonctions présidente de l'UNAFAM et qui a accepté de restituer ce premier atelier secouriste. Vous avez la parole. Et précisément, vous l'avez. Bien, alors je vais tenter de faire une synthèse la plus exhaustive possible, mais en sachant, comme vous l'avez dit, qu'il va y avoir des frustrations, parce que quelquefois, à partir de phrases, c'était compliqué de tout mettre assez rapidement. Après l'atelier. Alors ça, c'est un diagramme qui montre... Vous savez, quand vous remplissez l'évaluation, vous avez une partie libre. Vous faites des commentaires. Et donc, voilà, il y a une synthèse qui a été faite, qui permet de voir l'ensemble des réponses. Et dans le travail qu'on a fait hier soir, mais on n'a pas pu le poursuivre là, parce que c'était trop court, on a essayé de rapprocher vos demandes de ce que vous aviez indiqué au moment des évaluations, pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme écart. Donc on n'a pas fini le travail. Voilà, on n'avait pas le temps. Donc quelquefois, il y aura le lien, et d'autres fois, non. Alors on a essayé de regrouper, bien sûr. Alors, je vais descendre, parce que, vraiment, je ne suis pas bien. Donc des demandes de support de communication. Alors, il était demandé... Alors, en premier, ce qu'on a mis, c'est en partie des dossiers sur lesquels on travaille là, actuellement. Faire connaître PSSM, en particulier, dans les entreprises... Alors, faire connaître PSSM, vous savez qu'il y a une campagne de communication en cours. Alors, c'est vrai que dans les deux séquences, on a insisté sur les entreprises, et peut-être qu'on n'a pas fait assez. Donc là, vraiment, c'est une réflexion pour nous, au conseil d'administration. Alors, ça peut être fait par les réseaux sociaux. Enfin, après, on n'a pas détaillé les outils possibles. Il a été demandé des flyers, des documents papiers plus locaux, en fait. Donc peut-être qu'ils puissent être adaptés avec des adresses, des ressources, je ne sais pas. Et ce matin, il a été demandé un support d'aide-mémoire de l'AERÉ. Les deux jeunes filles qui ont intervenu tout à l'heure, ont dit qu'elles n'étaient pas sûres, et ça a été redit dans le travail en atelier, n'étaient pas sûres d'un moment où on intervient, de se souvenir d'AERÉ, en fait. Et qu'on se dit que si on a un petit document sur soi, un petit porte-clés, n'importe quoi, quelque chose sur lequel on peut se remémorer, on va être moins en panique, en fait, ce qui n'est pas le but, puisqu'on est là pour rassurer. Faciliter la prise en charge financière des formations. Hier, ça a été dit qu'on a eu de l'argent pour les personnes qui ne peuvent pas finalement payer elles-mêmes la formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Alors, évidemment, c'est ressorti, mais je crois que c'est ressorti même dans des groupes qui ne parlaient pas de ça, d'après ce qui nous a été dit. Échange de bonnes pratiques. Voilà, ça, c'est quelque chose qui semble important au niveau des secouristes. Et ils ont insisté pour que ce soit, ça peut être à distance, mais aussi en présence sienne. Voilà. Donc cette mise en réseau, donc échange de pratiques. Le café qui a été présenté hier. Beaucoup de demandes ont été faites là ce matin sur le travail sur la posture du formateur. Alors, je ne sais pas si c'est bien au bon endroit, ça, d'ailleurs, mais bon, on a eu du mal dans nos classements. La newsletter, alors ça, c'est revenu, voilà. Cartographie des secouristes. Ça, ça a été demandé, pareil, voilà, près de 2% des... Quand les secouristes ont rempli leur évaluation, près de 2%, on dit ça serait bien qu'on connaisse, qu'on sache où il y a d'autres secouristes. Alors, c'est vrai qu'on voit très bien une carte avec une densité, là, ça pourrait être intéressant. Et puis nous, ça pourrait nous aider aussi par rapport à la formation de formateurs, pour avoir plus de formateurs dans certains territoires. Donc, il était demandé aussi un réseau entre pairs. Alors, au niveau régional, on est beaucoup, ça a été de revenir sur le niveau, voilà, local, régional, peut-être département, ultérieurement, quand il y aura beaucoup, beaucoup de secouristes, et pour aider aussi le secouriste à sortir de la solitude, et pour qu'il puisse prendre bien soin de lui, hein, qui est quelque chose qui est très important. Il était demandé aussi, alors on verra, est-ce qu'il est possible ou pas, c'est-à-dire tout ce qui est sur la liste, c'est peut-être pas forcément possible, voilà, on s'engage pas là-dessus. Donc, un module e-learning avant la session. C'est vrai que, vous voyez, en pourcentage de réponses, c'est le premier point qui revient dans les évaluations, c'est que c'est trop dense, c'est trop court. Donc, voilà, ça, c'est un module qui a été demandé. De façon unanime aussi, dans les deux groupes, demande d'un module de recyclage, ça tombe bien parce qu'on commençait à réfléchir à ça, donc on sentait aussi ce besoin. Et je veux dire qu'au-delà de sentir ce besoin, c'est un engagement qu'on a pris par rapport à nos financeurs. C'est de ne pas avoir des secouristes qui sont formés, qui après sont là, comme ça, dans la nature. Vraiment, il y a besoin de ces échanges et puis il y a besoin de réactualisation. Donc, alors, c'était déjà demandé par 1% des participants. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui avait été repéré. Il a été demandé une ligne d'écoute par des professionnels pour des réponses à chaud. Alors, c'est-à-dire qu'on se trouve vraiment en difficulté. Voilà, donc je ne sais pas, encore une fois, on verra ce qu'on peut faire. Mais c'était vraiment une demande qui a été faite dans un des deux ateliers. Il a été demandé des modules d'approfondissement. Alors, on a commencé à en mettre un certain nombre, mais on aurait pu encore aller plus loin. Je ne suis pas sûre qu'on ait tout reporté de ce qui a été dit. Par rapport aux situations de travail en entreprise, par rapport à la posture, par rapport aux différences culturelles. On a passé un petit moment ce matin sur l'aide à la recherche de ressources. Il y a peu besoin de méthodologie. Où est-ce qu'on trouve des informations ? Alors, c'est vrai que PSSM peut en donner, mais pour pouvoir redonner les informations, ça voudrait dire qu'on les recherche. Et peut-être que c'est intéressant de le faire plutôt localement. Voilà. Mais on sait qu'il y a des adresses, on sait qu'il y a des liens possibles pour trouver des informations. Mais encore, faut-il savoir comment on peut, donc peut-être une méthodologie par rapport à apprendre à chercher des ressources. Des tutos de soutien ont été demandés, en particulier pour le suicide, la prévention du suicide, et puis le déni aussi, qui sont des points plus difficiles. Module de révision du plan d'action pour des secouristes qui n'ont pas pu être actifs. C'est-à-dire qui ont été formés depuis un certain temps, qui n'ont pas eu l'occasion, ou qui n'ont pas pu, qui ne se sont pas sentis capables. Voilà. Donc, un module qui permet de faire une révision du plan d'action. Et ça, vous voyez, il y avait 12,6%. Alors, c'est sûr, je crois que l'analyse, elle est sur 13 000 personnes, c'est ça ? Donc, ça représente quand même du monde. 12,6% des répondants qui souhaitent plus de mise en situation. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi. Alors, pourtant, quand on anime, quelquefois, on a du mal à trouver des volontaires pour les mises en situation. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Et en même temps, dans les commentaires, on souhaiterait plus de mise en situation. Et puis, il y a des approfondissements qui sont demandés. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est la fin. Là, on n'a pas eu le temps même de mettre les pictogrammes, etc. Donc, ce qui... Parce qu'on a vu ça, là, dans les dernières minutes. Donc, plateforme d'échangé de ressources, documents aux échelles locales et nationales. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des plateformes. Identification du secouriste. C'est-à-dire qu'on puisse... Alors, je sais qu'en Angleterre, ça existe. Un petit PINCE qui permettrait qu'on nous repère. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ce qui nous a été demandé aussi, c'est une passerelle entre PSSM avec d'autres organismes. Alors, pour être un petit peu plus clair par rapport à ce qui est écrit là. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui auraient envie d'être utiles aux autres, c'est pas forcément en étant secouriste, mais pour qu'on puisse aussi avoir des liens pour les envoyer vers des associations diverses qui existent. Et entre autres, puisque moi, je suis à l'UNAFAM, vous pouvez très bien venir à l'UNAFAM. Mais ça peut être toute autre association. Voilà. Et puis, adaptation du manuel. Donc, on nous a fait remarquer que le manuel était très... Les lettres sont très petites. Moi, j'ai regardé, effectivement, le manuel des... Je pense que c'est du Canada, qui vraiment... Ce sont des grosses lettres. Et oui, c'est vrai qu'il faut qu'on pense, effectivement, aux personnes qui sont malvoyantes. Et puis, il y a d'autres difficultés. On a mis difficultés parce que... Qui peuvent apparaître pour la lecture. Je pense que quand on fera un... On adaptera un module par rapport aux personnes déficientes intellectuelles. Il faudra réfléchir aussi à comment on peut écrire. Est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qui est visuel ? Qu'est-ce qui est écrit ? Etc. Voilà. Je pense que c'est terminé. Merci, merci, Beatrice Borrell, pour cette restitution qui sera enrichie et disponible et que vous recevrez. Alors, deuxième atelier. Je vais demander à Guy et Slade de nous rejoindre pour une restitution avec micro. Voilà. Les deux fonctionnent. Allez-y. Donc, sur la thématique, formateur accrédité, quelles attentes de formation continuent ? Dix minutes. Ok. Bonjour. Alors, effectivement, avec Guy, on va faire un... On va essayer, du coup, du moins, de restituer ce qui s'est passé. Alors, pour les personnes qui étaient avec nous, si on oublie des choses, vraiment désolé. On sait qu'il y a eu pas mal de frustration. On espère qu'on ne sera pas attendus pour une éventuelle punition à la sortie. Et puis, comme j'ai coutume de le dire, vous prenez le risque qu'on aime ça. Donc, voilà. Alors, on a orienté... Enfin, il y a trois grands thèmes qui sont ressortis, notamment la question du territoire. Après, qu'est-ce qu'on entend par territoire ? Il y avait, justement, un réseau de formateurs par territoire, alors locaux, local, régional, territorial, national. Vraiment sur le fait de se rencontrer. Ensuite, le fait de se connaître, discuter entre formateurs pour échanger sur ces questions-là. Et puis, sur la transmission d'informations entre formateurs. Et sur la question d'une veille globale au niveau des ressources. Voilà. Donc, ça, ça nous a amené à nous poser une question, sur laquelle on n'a pas encore la réponse, mais sur laquelle, je pense, PCSM va réfléchir. C'est, a-t-on besoin d'une personne ressource par territoire ou un animateur par territoire ? Et après, comment on peut définir, si la réponse est plutôt positive, comment on peut définir les personnes pouvant jouer ce rôle ? Sachant que faire une personne animatrice pour l'intégralité de la France, en un seul coup, c'est plutôt illusoire quand on a 400 formateurs. Donc, ça, c'est la première thématique qui est ressortie, cette question de mise en contact sur un territoire. Deuxième grande thématique, tout ce qui était ressources et outils. Donc, sur les questions d'apprentissage et d'utilisation d'outils pédagogiques en ce qui concerne la gestion du temps. Notamment, comment intégrer la possibilité d'échanges, l'optimisation de la densité de la formation. Ça, je crois que c'est revenu à peu près par 243 tout à l'heure, on n'est pas étonné. La gestion d'animation de groupe, et notamment, est-ce qu'il y aurait nécessité d'avoir des ateliers pour apprendre ? Parce qu'en fait, gérer et animer un groupe, ça demande des compétences. Donc, du coup, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir, en fait, ça ? Et puis, des temps d'échange sur tout ce qui est entre formateurs sur les retours d'expérience, mais des temps de supervision aussi, de régulation, c'est-à-dire d'analyse de, voilà, il s'est passé telle thématique qu'il y ait une personne ressource référente qui puisse aiguiller pour échanger sur ces questions-là, en fait. Excuse-moi, j'ai pas eu de séparer. Tu veux que je grossisse ? Oui, je fais un. Merci pour mon âge. Donc, en fait, la question qui est sous-tendue là-dedans, c'est au niveau des formations, des recyclages de formateurs, faut-il en mettre, comment faut-il les mettre, et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Et peut-être même au niveau des formations initiales de formateurs, peut-être instiller déjà un certain nombre d'éléments qui permettront de pouvoir gérer ça. Dernière thématique, tout ce qui concernait la gestion des informations et notamment des questionnements que pouvaient avoir. Donc, il y avait la thématique de la gestion du forum qui est venue, notamment sur la question de la modération. Certains pensaient qu'effectivement, il y avait des débats qui n'avaient pas lieu d'être sur le forum. Enfin, en tout cas, une gestion différente. La modalité de mise à disposition des informations, c'est-à-dire l'accessibilité des informations importantes, comment elles peuvent s'organiser. Il y a eu l'exemple de la compagne radio qui a été citée, comme quoi les gens n'étaient pas informés de cette thématique, en exemple. De la veille, en ce qui concerne l'évolution des ressources formateurs, bibliographie, études, les stats, les documents de référence, comme le guide, exactement, les méthodes, etc. Donc, les choses évoluent. Forcément, on espère bien que dans 15 ans, ça ne sera pas la même chose. C'est qu'on aura évolué. Et donc, du coup, comment gérer cette mise à disposition-là ? La visibilité des informations sur la plateforme. Ce ne sont pas forcément... Enfin, voilà, il y a des gens qui pensaient que ça pouvait être optimisé. et d'autres modalités de communication. Après, là, on va avoir aussi toute une génération de formateurs qui ne sont pas forcément sur du mail. Et donc, voilà, est-ce qu'on parle de vidéos, d'audio, d'autres canaux de communication ? Ensuite, il y avait la... Ah non, ça, c'est toi. Excuse-moi. Voilà. Il me pique ton boulot, mais c'est riguel. C'est très bien, parce que tu pourras l'expliquer. En fait, je suis bavard, mais j'ai trouvé mon maître avec lui. Exactement. Alors oui, donc, ça a posé, lorsqu'on essaie de faire une petite synthèse de ça, ça nous a posé la question de la fiabilisation et de la priorisation des informations. C'est-à-dire qu'un découpage, par exemple, entre informations incontournables, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de continuer si on n'a pas cette information, si on n'exploite pas immédiatement. On a l'information nécessaire, c'est-à-dire que sans ça, ça devient très compliqué de pouvoir continuer. Et après, il y a l'information complémentaire qui est des choses où on commencera à donner Asbine au bout de trois ou six mois si on ne les met pas en œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet de se jeter directement sur l'information indispensable, avec peut-être, si c'est basé sur un système d'information en base de données, lorsque une modification a été faite, on a un mail ou un SMS ou un WhatsApp ou un signal, enfin ce que vous voulez, qui vous indique qu'il y a une modification, venez jeter un œil. Ce qui permet de ne pas être obligé de tous les jours défiler le truc en disant « ça a été fait », puis on se dit « bon, ça fait trois semaines que je regarde tous les jours et il n'y a rien, on laisse tomber pendant trois mois, donc deux pots, c'est le premier jour qu'on a arrêté que l'information tombe ». Et puis, deuxième élément qui semblerait intéressant, c'est peut-être aussi dans la génération, enfin dans l'époque où on vit, dépasser deux clics et devient compliqué pour trouver une information. Donc il faut essayer de restreindre les renvois et la profondeur des champs dans lesquels on va chercher. Par contre, ça nécessite un gros boulot de réflexion, de savoir comment on fait pour rendre l'information accessible en peu de temps. Et c'est l'éternelle difficulté entre la complétude et la simplification. Tu y tenais, tu y tenais, je t'en prie. J'y tenais, oui j'y tenais, c'est-à-dire que sur les six groupes d'hier, nous avons eu deux retours de groupe. C'est un petit peu dommage parce qu'en fin de compte, on s'est appuyé sur la prise de notes de Mélanie et puis sur notre mémoire, et sur uniquement la situation de deux groupes. Donc il nous manque quatre groupes qui ne nous ont pas fait, qui ne nous ont pas renvoyé leurs informations. Et nous, ça nous embête un peu, d'abord parce qu'on risque de déformer les propos, parce que la mémoire déforme. Et puis, ce n'était pas les règles du jeu. Et puis le deuxième atelier d'aujourd'hui, on comprend que les gens ne nous ont pas envoyé, normal, parce qu'on a fini, on a tout de suite enchaîné. Mais il serait bien que vous envoyiez aussi vos réflexions, qu'on puisse intégrer au mieux et avoir de la matière un peu plus que le résumé qu'on vous a fait. Voilà. Du coup, si on a fait moins de dix minutes, on a un cadeau ou pas ? Absolument. Ok, très bien. Applaudissements 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 Applaudissements